Bonjour et bienvenue dans quelle semaine ? Tragique, burlesque, déroutante semaine où on a vu la majorité macronienne se déchirer autour de la loi d'immigration. Quelle cacophonie tragique et comique que ce quinquennat. Alors, est-ce une victoire idéologique du RN ? Est-ce la résurrection du parti des Républicains qui semblait enfoui dans une pénombre crépusculaire ? Est-ce l'explosion façon peulze de la macronie ? Est-ce le retour de la chorale des petits chanteurs à la croix de langue de bois de la gauche qui revient entonner sa psalmodie de l'indignation ? Pour le Figaro, les Républicains ont réussi à faire plier le gouvernement et Marine Le Pen savoure le piège qu'elle a tendu. Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Selon qu'on lit Libération, Le Figaro, Le Monde, La Croix, L'Express, enfin je ne sais plus quel journal, on a des avis différents. Ce qui est sûr, c'est que la macronie a sombré dans le ridicule le plus absolu. Alors, on a tout vu et on a tout entendu alors même que la loi a été adoptée par 349 voix pour et 186 voix contre. Donc les 4 cinquièmes de la majorité des soutiens de Macron ont voté bel et bien pour la loi. Et oui, une loi qui maintenant est contestée par Darmanin qui, de sa petite voix bambine, a demandé cependant qu'on la vote, cette loi. Ah, non pas parce que c'est une loi importante. Non pas parce que c'est une loi que demande à 71% le peuple de France qu'on ne veut pas écouter, qu'on ne veut pas regarder. Non, 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 non. Non pas une loi parce que c'est l'intérêt général. Non, une loi qu'il faut voter sinon, dit-il, Marine Le Pen arriverait au pouvoir. Donc on vote des lois maintenant en titre arrivé au pouvoir d'un parti politique. Elle est belle, la démocratie macronienne. Elle est belle. Même après la motion de rejet et après le vote, tout ce beau monde d'hypocrites s'est indigné d'un seul fait, le vote RN. Alors même qu'il reprochait au RN de ne pas voter certaines lois. Ce texte qui provoque aujourd'hui l'indignation des professionnels de l'indignation, l'indignation des indignés de l'indignation de luxe, on va voir dans quelques secondes quelles mesures il contient. Mais la chorale à la cantonnade d'abord, cantonnats et 150 signataires qui sortent de leur confort pour dénoncer cette loi qui n'ont peut-être du reste même pas lu. Hidalgo, revenu de Tahiti, toute requinquée, qui veut faire de Paris la ville de la résistance. Il faudrait mieux de résister aux embouteillages, de résister à la pollution, de résister à l'insécurité, de résister au bordel qu'il va y avoir quand nous aurons les Jeux olympiques. Et qui est enfin de résister à tout ce qui fait que Paris est devenue une ville, hélas, hier si belle, aujourd'hui si laide. Il y a Bègle aussi, la mairie de Bègle, qui a voilé d'un tissu noir la Marianne, et qui a précisé que ce voile demeurerait tant que la loi ne serait pas abrogée. Voilà, mais Marianne, elle porte le voile aussi, voilà, du moins à Bègle. Et puis 32 départements de gauche, bien sûr, ont annoncé qu'ils refuseraient d'appliquer la loi. Les mêmes, je me permets de vous le rappeler, qui vouaient aux gémonies de l'anti-républicanisme, de la subversion, de l'atteinte à la loi. Les maires qui refusaient de célébrer en leur mairie le mariage pour tous. Voilà, les mêmes, les mêmes, on pourra reprendre les propos qu'ils tenaient, aujourd'hui se montrent absolument capables de mépriser la loi qu'ils ont cependant votée. Et non pas votée pour, mais votée parce qu'ils y étaient, dans leur représentation politique. Et il y a des gens de gauche au Parlement. Oui, bon, bien sûr, il y a eu Chassaigne aussi qui a pris la parole, et qui, si vous l'écoutez, il vous donne l'impression que c'est Malraux faisant entrer Jean Moulin au Panthéon. Ah, un communiste qui fait la morale, c'est beau, mais beau alors, comme un entrepreneur des ponts funèbres qui investit dans une maternité. Ah, écoutez-le, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et puis on a eu la démission de Rousseau, et puis on a eu le président de la commission des lois, Oulier, celui-là même qui dit qu'il ne faut pas toujours écouter le peuple, voter contre la loi. Non, mais voilà le désordre dans lequel on se retrouve aujourd'hui, parce que, finalement, personne n'a le courage de voter une vraie loi. Et c'est dramatique, d'autant que Macron, maintenant, après avoir frémi, vient de saisir immédiatement le Conseil constitutionnel contre sa propre loi. La loi qui a été soutenue par la Première ministre, par Darmanin. En définitive, on a l'impression que le Conseil constitutionnel devient le dernier radeau sur lequel Macron peut encore monter. Oh, il ne fera qu'ajouter quelque chose au discrédit du Conseil constitutionnel, selon ce qu'il va décider. Mais ça nous ramène à croire que Darmanin, Borne, ont pris la parole pour une loi, je dis bien pour une loi, qu'il savait anticonstitutionnelle. Non, mais on en est là. Et puis, quand même, le président de la République, enfin, de ce qu'il en reste, dénonce après coup un accord qu'il a demandé à Borne et à Darmanin de conclure avec les Républicains. Donc, il y aurait une violation de la parole donnée, une violation du contrat dans le subterfuge du recours au Conseil constitutionnel qui devient, en définitive, la session de rattrapage d'un président incapable et presque une cour d'appel du Parlement. Non, c'est la mort véritablement de la vie parlementaire. C'est le mépris pour les députés de la majorité qui ont voté le texte en toute conscience. C'est le mépris pour la Première ministre, ce qui est ridicule maintenant. Et c'est le mépris pour Darmanin aussi. Et c'est le mépris, enfin, et c'est le plus important pour le peuple. Et globalement, c'est le mépris de toutes les institutions dont Macron se fout. Parce que c'est l'évidence à laquelle il faut se rendre, que vous soyez de gauche, de droite ou d'ailleurs. Il se fout des institutions. Il joue avec, comme Caligula, avec les allumettes. Ou Néron, plutôt. Comme Néron, avec les allumettes. Mais je ne crois pas que ça existait à l'époque. Il faudra demander à un historien. Alors, cette loi qui a permis à la gauche de retrouver sa petite voix perdue contestataire, qui a permis à la gauche d'instrumentaliser, comme elle aime bien le dire, la situation pour se redonner un combat moral, elle qui n'a plus aucun combat et qui a perdu tous les combats du reste qu'elle menait. Elle a trouvé un cheval boiteux de bataille. Oh, ça ne durera pas longtemps. Mais ça donne à voir à quel point la gauche est pauvre de combats, finalement. Ils sont, oui, ils sont des retraités des idées. Oui. Ils sont toujours à courir après la fabrique d'un combat parce qu'ils ont trahi et raté tous les autres. Alors, cette loi, qu'est-ce qu'elle a de terrifiant ? Premièrement, le durcissement, façon de parler, vous allez voir, du regroupement familial. Je vais aller lentement parce que je me suis rendu compte, en parlant avec des amis, que très peu de Françaises et de Français, dans le tohu-bohu médiatique, ont bien compris la portée de cette loi qui est une petite portée. Alors, un étranger devra justifier d'une durée de séjour de 24 mois contre 18 mois aujourd'hui, mais aussi avoir des ressources stables, régulières et suffisantes, et disposer d'une assurance maladie. Son conjoint devra avoir au moins 21 ans, mais aussi un niveau de Français élémentaire. Bon. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à cela ? Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à cela ? Alors que le regroupement familial est devenu le moyen d'attirer sur le territoire des gens qui cherchent finalement à s'installer dans un confort français pour ensuite, très souvent, repartir et revenir, selon les périodes. La majorité présidentielle a fini par donner son accord à la déchéance de nationalité. Écoutez bien. Pour les binationaux, condamnés pour homicide volontaire contre toute personne dépositaire de l'autorité publique. Il y a de quoi se scandaliser. Il y a de quoi s'indigner. Franchement, droit du sol sur demande. C'est la moindre des choses, non ? Que pour devenir français, on le demande. Jusqu'à présent, ce n'est pas la peine. Et ça indigne du monde, ça ? Et une personne étrangère née en France, condamnée pour un crime, ne pourra pas être naturalisée. Et ça vous paraît scandaleux, ça ? Un type vient sur le territoire français, commet un crime, et il demande à être naturalisé. Et malgré le crime, on devrait lui accorder. Mais d'où vient l'indignation de la gauche ? Restriction aux allocations familiales. Jusqu'à aujourd'hui, tous les étrangers en situation régulière pouvaient prétendre aux allocations familiales et logements sans délai, sous réserve d'un titre de séjour en cours de validité. La loi Immigration décide, en faisant une distinction pour les étrangers non européens, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et ça, ça scandalise. Désormais, ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle devront justifier de 5 ans de résidence en France avant de bénéficier des allocations familiales. Mais ça répond à tous les extrémistes qui disent qu'ils viennent sur le territoire pour profiter. L'argument tombe, puisqu'il leur faudra avoir une activité professionnelle pendant 5 ans. Ils n'abuseront plus. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à tout cela ? Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux à tout cela ? Titre de séjour pour les travailleurs sans papier, ça c'est la disposition qui a fait débat. Ça permettra aux travailleurs en situation irrégulière d'obtenir un titre de séjour d'un an délivrable à titre exceptionnel. Je ne vois pas de quoi hurler. Une caution pour les étudiants. Bon, on a dit qu'elle serait fixée à 20 euros. Bon, franchement, ce n'est pas une révolution. Et moi, je trouve qu'on est bien en deçà des mesures qu'on aurait dû adopter. Moi, je considère que le problème des OQTF n'est pas réglé, alors que la Suède vient de le régler, en décidant que plus aucun sous-suédois ne serait donné à un quelconque pays qui n'exécuterait pas les OQTF. C'est la réciprocité. Pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne l'a pas mis dans la loi ? Et puis, le droit du sol, franchement, à quel titre ? Aujourd'hui, dans le monde post-moderne que nous connaissons, si le droit du sol a pu avoir son heure, il fut un temps, maintenant il est complètement dépassé, il est hors sol. Il faut qu'on revienne à ce qu'on appelle abusivement le droit du sang. Le droit du sol, c'est fini. Il faudrait avoir le courage d'y remédier. Mais pour l'instant, on est loin d'y parvenir. Enfin, on se rend compte à travers tout cela que la majorité est en train de partir en quenouille, que la France est en train de partir en fenouille et que ça va être de plus en plus difficile pour Macron de ne pas aboutir, un jour ou l'autre, à une dissolution. Et moi, je pense, contrairement à l'avis de certains de mes amis, là, les opinions sont partagées et les paris respectables sont ouverts, puisque ce sont des paris constitutionnels, qu'il va dissoudre vers le mois d'octobre, novembre, peut-être, non, avril, mai, peut-être juin, juillet, août, septembre, octobre, oui, octobre, octobre, quand la situation se sera bien détériorée. Qu'est-ce que cela nous amènera ? On n'en sait rien. En tout cas, pendant ce temps, l'Europe a voté le pacte pour la migration et l'asile. Il y a quelques bonnes mesures, il faut le reconnaître, qui montrent quand même qu'il y a une prise de conscience européenne de la réalité du problème posé par l'immigration illégale. Tiens, j'aurais aimé aussi qu'il soit dit dans la loi que l'illégalité ne peut être en aucun sens source de droit. Ce serait bien la moindre des choses, non, qu'entrer illégalement ne devrait pouvoir donner aucun droit. Le pacte a une mesure scandaleuse que je veux vous signaler. Les pays qui ne recevront pas des migrants pourront être condamnés à une contribution financière de 20 000 euros par demandeur d'asile. Voilà. On force la main, quoi. Et ce pacte, de ce point de vue-là, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, pour être objectif, il y a des avancées, est franchement discutable. Mais ça a été le pacte européen pour l'immigration et ça montre à quel point on est en Europe à la fois dans le même temps. Un petit coup ici et un petit coup là, c'est encore un déséquilibre institutionnel criant. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes, de Noël, parce que moi je parle des fêtes de Noël et non pas des joyeuses fêtes. Je ne sais si vous avez vu notre belle crèche, sinon j'espère qu'on va vous la montrer ou qu'on vous la montrera. Bon et joyeux Noël et puis à l'année prochaine aussi. J'aurai l'occasion de vous présenter mes voeux entre temps. J'espère que vous êtes en famille, que tout se passe bien. Et puis pour ceux qui sont malades ou qui sont en difficulté ou qui sont à l'hôpital, sachez que nous pensons à eux, à notre manière et qu'elle est spirituelle. Voilà, bonne année, bon Noël et à l'année prochaine.